La petite corde quand elle avait encore toute sa tête, c'est ce qu'on craignait. Je vous remercie beaucoup Gonzague, nous allons essayer de la faire inferner. Ah bah vous avez raison madame, plaisir ! Ah oui, ah oui voilà ! On va faire tout ça monsieur Mortel, c'est monstrueux ! Ah non c'est pas monstrueux, c'est la nature ! Ah la 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 ! Il est très habile hein ! Mais quand je pense qu'il y a tout un tas de jeunes filles qui n'attendent que ça à la voie loin de la rue pour 10 sacs, tous les ans, je me fais une pute, vraiment j'y aille, j'en ai pour un carton ! Ah bah t'as là complètement tapé sur la cartonière à Mortel ! Non mais vous allez arrêter ça, vous allez arrêter ça, ou je défonce la porte ! Et j'ai fait du sport hein ! Et puis qu'est-ce que ça peut vous faire d'abord ? Mais vous croyez que c'est supportable le coup d'entendre sa femme se faire combiner par un autre homme ? Pardon ? Parce que c'est vous qui êtes la femme intéressante ! Et puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous changer les idées ? Bah j'ai une idée ! On va remplir la feuille violette ! J'ai compris hein ! Pour que j'étais dans la case ? Et bah faut écrire plus petit ! De la feuille purelle j'en ai jusque là, j'en ai plus rien à tout ! Bon je suppose que dans votre famille on a entendu parler du petit Jean-Jacques ! Ah oui c'est là que je m'arrête Thérèse ! Même que dans la famille on l'appelait le petit con de Jean-Jacques ! Donc le petit Jean-Jacques seulement ! Eh bien c'était moi ! Non ! Ce petit con de Jean-Jacques il était où ? Le petit Jean-Jacques ! Oui le petit Jean-Jacques c'est moi ! Bon, vous savez pourquoi vous êtes surprise hein ! A l'époque j'en étais pas la lote que je suis devenue ! Non ! A l'époque j'étais un jeune petit provincial blond un peu naïf qui faisait rire tout ! Alors parce que vous étiez blond ? Oui je l'étais décoloré ! Et là je suis revenu à la couleur naturelle parce que les décolorations ça a essayé un déchet ! Bon bah ça c'est vrai ! Moi j'ai une copine ! Elle a fait trois permanents ! Et bah elle a plus à quoi tu gagnes moi ! Et puis ensuite ça a été la rencontre avec Pierre-Hélène ! Oh je vous rappelle ! Elle vivait avec une autre étudiante en orthopédie dans des conditions vraiment très précaires ! Elle habitait des gîtes ignobles de Quai Branly ! Et puis après ça a été très rapide hein ! Un mariage magnifique à... à Melun ! Trois semaines de bonheur intense ! C'est drôle ! Oh là là ! Mais plus pour gain ! Et plus pour sembler à ce petit conjon ! Mais oui puisque c'est moi Jean-Jacques ! Et puis après il y a eu cette affaire atroce d'un manteau emprunté à une parente à elle ! Malheureusement dégradé et rendu taché ! Un manteau d'une valeur inestimable ! Combien ? C'est pas inestimable ! C'est ça plus cher ! Alors comme je n'avais pas les moyens et bien j'ai dû faire tous les plus petits métiers du monde ! Jusqu'au plus vieux ! J'ai vendu mon corps à ceux qui en voulaient ! Croyez-moi ils n'étaient pas nombreux ! Mais avec ça ma pauvre question ! Mais vous m'auriez demandé mon avis mais je vous aurais dit non tout de suite ! Non je n'ai plus aucune issue ! Je suis fichu ! Je suis fichu ! Oh mais faut pas dire ça ! Moi je vois une issue pour vous ! Non mais enfin vous vous êtes vus ! Vous êtes dans un état d'inventable les gars ! Oh mais vous me faites fichier ! Fais-moi un vote flash ! Y'a longtemps que je me serais foutu ! Puis je reviens dans la bouche ! Oh mon Dieu ! C'est arrivé ! Imaginez-vous qu'ils me coupaient de gaz ! Non mais assez ! C'est assez Thérèse ! Enfin ! Mais je t'aime encore ! J'ai besoin de toi ! I love you ! I need you ! Enfin j'ai besoin de corps ! Je suis au fond du bouffe ! Voilà ! Enfin Thérèse ! Mais tu me reconnais ces petits moines ! On dit Jean-Jacques ! Mais je t'ai reconnue depuis le début Jean-Jacques ! Là je suis un petit peu plus étendue ! Oui mais je ne veux toujours pas te revoir ! Je n'ai pas changé d'avis ! Ah ! Et les mandats ! Hein ! Les mandats ! Tu peux bien les voir ! Non ! Je veux les toucher ! Ha ha ! Enfin Thérèse ! Mais Thérèse ! Sors de là ! Je t'en supplie ! Sors de là ! Thérèse ! C'est vous qui bloquez les portes tout le temps ! Alors Thérèse ! Alors Thérèse ! Il est calmé ! T'as l'idée ! Bon je t'aime ! Faut que je te parle ! Certainement ce que je vais te dire ça ne va être pas de la peine ! Ah ! Ne frappe pas ! Mais je ne vais pas te taper quand même ! Ah bon ! Mais certainement ce que je vais te dire ça ne va être pas de la peine ! Mais il faut que tu l'acceptes ! Et une fois pour tout tu l'adultes ! Bon je t'explique ! Quelques fois l'amour tu fais l'intuition on a la vie d'ailleurs ! Et il est obligé de se tuer ! L'amour, la sécurité, l'argent, tout sera bon ! Excusez-moi ! Il y a des toilettes ici ? Mais je ne sais pas ! Mais allez-vous sur le palier il y a l'odeur ! Ah merci monsieur ! Vous êtes très générable ! C'est pour ça qu'il faut que tu sais j'étais là ! La passion que tu as vraiment ! Parce que j'ai décidé de m'installer avec ta tante ! Mais c'est pas ma tante ! C'est ma cousine ! Bah oui c'est la femme du p'tit con de Jean-Jacques ! Oui enfin ça va ! Tu t'es jeune ? Tu traque pas ? Oh mais ça va ! Comme est-ce que ça me soulage drôlement ! Tiens ! Bon ! Tu vas commencer par me ranger que les appartements ! Et puis tu vas me faire me virer toutes tes mères là ! Tes lapins, tes poulets, parce qu'il y en a partout ! Et parce que le docteur il a dit que le petit il pouvait attraper la mixomato ! Tu sais pas ! On espère que tu dois me ranger ! Qu'est-ce qu'il y a là ! Les lapins et les poulets ! Mais c'est pas moi ! C'est avant les... J'ai toujours pas sorti tôt ! Bah tu sais qu'il y avait lancé René ! Mais tu craques ! C'est parce que tu m'aimes encore ! Non mais t'es complètement tombé sur la tête mon beau Félix ! Mais moi je te déteste ! Et tu sais depuis quand ! Depuis le jour où t'as voulu m'arracher ma grosse dame ! Vous connaitre tout ce qui me restait de maman ! Pendant que vous dormez ! Avec une grosse tenale ! Non ça va ! On va pas remettre ça sur ta fille ! Non, j'avais besoin d'argent ! Allez, non, je vais cracher mon sang ! C'est une petite tête ! J'aurais pu finir la déloumère de camion ! Ouais, et bien ça aurait mieux fait les gars ! Allez Félix, rends-moi mon poignon ! Pas te faire foutre ! T'es trop méchant ! Allons Félix ! Rends-moi bien celui de mon pognon de ma lotation de grossesse ! Ou sinon je vais plus dire à la police que tu peux en cagette dans les caves de l'immeuble ! Non mais chouchou, chouchou, tu souffres ! Tu dis des bêtises au continent ! Non, rends-moi mon pognon ! Mais attends, tu me fous un doute ! Tu me fous un doute sur mon amour là ! Je te vois là toute seule, je vais être désemparée ! Tu sais bien que c'est toi que j'aime ! Je peux pas te laisser tomber alors ! Je vais larguer ta cousine et ça va s'arranger ! Pierre n'est pas là ! Ah ben là, il est parti au pute ! Mais euh... Il n'y a pas trop longtemps ! Bon, Félix, dès que Pierre rentre, on partira ! J'ai une pitale surgelée et un reste de vol au vent à la maison ! On ira terminer notre petit réveillon ! Pour une fois, j'ai un père Noël pour moi toute seule ! Bon, là il y a un petit problème ! C'est très gentil ce que tu me proposes ! Moi, je serais bienvenue ! D'autant que j'adore les restes de vol au vent ! Mais je crois que je me suis engagée dans des feux d'action pour quelque chose que je ne pensais pas vraiment ! C'est normal, hein ! Si vous avez d'autres publications, euh... Tu comprends pas ? Elle comprend pas ! Bon, je t'explique ! Quelques fois, on dit des choses et on pense vraiment qu'on faire ! Bon, sans faire de chichi, j'en ai assez de faire du mal devant ! Ce n'est pas toi que j'aime, c'est chouchou ! Voilà, t'es contente ou pas ? Mais moi, je m'en fous complètement, hein ! Mais c'est un platrix ! Est-ce que j'étais qui m'était touchée ou pas ? Mais c'est impossible, ça, Josette ! Et moi, il m'avait parlé de ciel bleu, de pique-nique à la campagne ! Il m'avait dit que les oiseaux chanteraient notre amour ! Ah oui ! Et Ouigat, Pérez ! Il t'a parlé de Ouigat ? Oui ! Et bien moi aussi, il m'avait parlé de Ouigat ! Il m'avait dit qu'il trouvait du travail sur femme ! Mais pas du tout, mais pas du tout ! Il est paresseux comme une coulève ! Et moi, il me pique ma robe de pupille de la nation pour aller boire des piquonbières ! C'est ça qu'on travaille à Paris ! Ça va, Josette ! Si tu ne veux pas moi, c'est pas une raison pour en dégoûter les autres ! Allez viens, la porte-moi ! Non, la porte-moi, tu me dégoûtes ! Mais t'es plus content ! Bon, Thérèse, finalement, la discussion va revenir les yeux ! On va la manger, cette petite-là ? Euh, Félix, je crois que vous avez fait suffisant de mal pour ce soir ! Pardon ? Ah ben, la Thérèse a drôle d'oraison ! Parce que ce père Noël ! C'est une ordure ! Mais où est-ce que je vais dormir ce soir, moi ? Un autre ! Je vous en barre tous les deux, on fait un autre ! Bon, vous êtes monstrueux ! Vous êtes monstrueux ! Des rêves ! Il urinait sur les murs du palier ! Je ne vous fais pas vite ! Bon, messieurs, ça suffit tout ça ! Moi, j'ai bien réfléchi pendant que j'étais au... au café ? Et ça suffit ! Voilà, ce n'est pas l'armée du salut ! Alors vous, vous, vous allez présenter mes habitiés à Lucien Jeunesse ! Je le connaîtrai peu ! Et vous, vous allez arrêter de torturer la petite Josette ! Qui va immédiatement retirer ses pieds du canapé dans les Josettes ! Vous ne faites pas ça chez les autres ! Alors, mon Dieu, vous êtes pas chez vous, là, en tant que peuple ! Mais c'est pas vrai, ça ! Oui, je me sens dans mon état ! Ah oui, c'est ordinaire ! Enfin, vous ne voyez pas téléprise par les douleurs de l'encantement ? Ah bah oui, qu'est-ce que c'est ça ? Elle est prise par les douleurs de l'encantement ! Chut ! Eh bien, voilà ! Ah, quand c'est foutu, c'est foutu, là ! Non, il faut avoir le courage de regarder les choses bien en face, hein, Vélix ! Mais te casse-moi, te casse-moi ! Elle va rapiter la femme Josette ! Elle va me supplier ! À jour ! Allez, tiens ! Merde ! Non ! Thérèse était la dernière étoile qui brillait encore dans ma vie, mais maintenant que tout est éteint, que tout est bien noir, eh bien, je vois les choses beaucoup plus clairement ! C'est très curieux, d'ailleurs, parce que ça ne me fait plus peur du pied ! C'est Noël, c'est Félix, vous comptez juste ! On s'embrasse, Félix ! On s'embrasse ! Voyez Noël ! Joyeux Noël ! J'ai dû vous mettre du rouge, là ! C'est pas grave, j'avais déjà du noir ! Eh bien, ça a été une soirée de Noël très réussie, n'est-ce pas, Félix ? Ah non, non, pas du tout, hein ! C'est quand même drôle, les choses de la vie, hein ! Un petit être tout nu va naître, et un grand malhabitier, bah c'est en allée ! Bon, arrêtez votre cinéma, vous n'allez pas me faire ce chantage, moi ! Bon, écoutez, Félix, vous direz à Thérèse que je lui pardonne tout le mal qu'elle m'a fait, et à M. Mantesque, je ne lui en veux pas de m'avoir traité sa pédale ! Voilà, c'est tout ! Je vais me retirer du jeu, l'idée est équipée ! Bonsoir, Félix ! Oh, vous le ferez pas ! Eh, vous le ferez pas ! Le mec qui me renonce la vie, me crie pas sur les portes ! Moi, je connais bien le problème, parce que j'ai pratiqué le genre ! Attention, au secours, je vais me tuer ! Même qu'un jour, j'ai manqué de me jeter dans la scène, hein ! Et puis sur le parafait ! Eh bien, j'ai eu des jetons, hein, comme tout le monde ! Et en plus, je ne sais pas nager, alors ! Tiens ! Non, vous faites un truc, hein ! Vous prenez un revolver, vous mettez le canon sur la tente, et vous allez voir ! Ça va vachement vous donner tout à la vie ! Monsieur Katia ! Monsieur Katia ! Ah, mais quel con ! Il a cravé que presque je lui ai dit ! Oh ! Oh merde ! Bon, vous êtes encore là ? Et Katia est partie ? Elle a fumé une cigarette, et après elle est partie ! Alors, un dernier conseil, avant que vous m'en pastiez autant, Félix, tuer la petite Joseph, d'accord ? Vous allez vous trouver une jeune fille jolie ! Enfin, agréable ! Pour au moins être propre sur elle, hein ! Et vous allez prendre un poyer ! Avoir des enfants, tout ça ! Est-ce que c'est ça qui est le plus important que Félix ? Vous ne le voyez pas ! Eh bien, regardez-moi ! J'ai une femme, j'ai des enfants que j'adore et j'en ai la responsabilité ! Et cela donne un sens à ma vie, Félix ! Cela me tient éveillé ! Eh bien, moi, je prends du café, moi ! Je ne vous plaisante pas avec un sujet aussi grave, Félix ! Tiens, je ne vous ai tout cas dit ça ! Je crois que c'est moi, finalement ! Je vous préviens ! Ça a l'air pas mal, mais ça vaut ce que ça vaut, Félix ! Parfois, je serai bien ! Qu'est-ce que vous pensez ? Oui, oui, vous m'avez prévenu ! Méditez là-dessus ! Ce n'est pas aussi compliqué que ça ! Excusez-moi ! Ah, vous détressez-vous ! Joyeux Noël ! Voilà, monsieur ! Je suis dans un grand désarroi ! Eh bien, madame, je vous écoute ! Joyeux Noël ! Voilà ! Je suis mariée depuis bientôt dix ans ! Avec un homme que j'ai aimé et que je respectais profondément ! C'est ça, oui ! C'est bien ! Elle a une chance folle, non ? Fais ta gueule ! Excusez-moi, madame ! Ce soir, tout s'écroule ! Car je viens d'apprendre que mon mari avait des rapports avec des prostituées ! Ce soir, oui ! Avec des putes, quoi ! Mais écoutez, madame, ça c'est une chose qui s'adresse à certains hommes peuples ! Non, 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 non ! C'est un homme à pute ! Il y va régulièrement ! Mes informations ne restent aucun doute ! Aussi, j'ai décidé de partir avec les enfants ! Quand cette ordure rentrera, l'appartement sera vide ! Et je voulais que tu saches, Pierre ! Qui est à l'appareil ? Ta femme Françoise, Pierre ! Et ne cherche pas à nous retrouver ! Les enfants ne veulent pas d'un père dépravé ! Non, non, non ! Mimine, 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 tu sais bien que je t'aime encore cette... Ça n'a rien à voir ! Je t'aime ! Et dis de toute façon, ça n'a rien à voir ! Mimine ! Mimine ! Mimine est rapprochée, je crois, là ! Vous voyez, il me parle pas de chemin, hein ! Voilà ! Et comme une faute, j'ai été puni ! Ça va bien falloir que je trouve en moi le réconfort que je savais donner aux autres ! Donc, ce qu'il faut faire, Pierre, c'est dégager le côté positif de la situation ! Le côté positif de la situation ! Et puis, c'est tout ! Je vais prendre un petit studio tout seul, ça va être bien ça ! J'aurais plus de corvée de biberon, de corvée de supermarché, tout ça ! Ça va être bien là ! Ça va être bien, ça va être bien ! Je pourrais écouter de la musique classique quand je voudrais, que je veux ! Vous pouvez lire un petit peu tranquillement, quand j'en avais envie ! Ah oui, oui, ça va être très très bien, tiens ! Je prendrais la voiture quand on en a envie aussi, faut ! Faire de grandes ballades sur le péril ! Tranquille ! Tout seul ! Tout seul ! Allez, vas-y, fleurs, qu'il sera mal ! J'ai écouté votre expérience du Nouvelle Discrète ! Bien sûr ! Bien sûr, c'est un grand malheur qui nous parle ! Mais quand on dit des fois, ça peut soulager sa peine de savoir qu'il arrive des fois des malheurs plus grands à côté ! Par exemple, Katia ! Quand elle est partie, elle ne t'est pas très bien ! Si vous pensez que c'est une compensation, c'est bien de vous, ça ! Non, mais elle est partie avec un revolver ! Et à mon avis, elle a fait des bêtises ! Et par où est-ce qu'elle est partie ? Par là-bas ! Où ça, par là-bas ? Mais par le morceau de bois qui pivote, là ! Ça, c'est pas moi aussi ! C'est la porte de la chambre d'à côté, ça ! Eh bien, elle est partie par la porte de la chambre d'à côté ! Mais à mon avis, elle a fait des bêtises ! Ah ! Oui ! Oh, on a deux stravelles ! Mais c'est impreux, ça ! C'est impreux ! Qu'est-ce qu'il se passe ? On va l'armée, là ! Qu'est-ce qu'il y a un problème ? Oui, 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 il y a un problème ! Il y en a partout ! Ça a égypté, c'est dégueulant ! C'est un problème ! Ah ça, la roquette est foutue ! Ah oui, mais qu'est-ce que je donne d'ailleurs ? Vous l'aurez à la chambre de mieux ! Eh, vous voulez faire appel à la spécialiste ! Alors, vous changez carrément le morceau tout entier ! Ah non, non ! Vous ne saurez plus vite faire ! Non, non ! Il faut appeler la police ! Pour décrire sa métier, c'est une catastrophe, ça ! Non, non, non ! Justement ! Justement ! Ça serait une catastrophe d'appeler la police ! Quel con ! Et d'abord, ça ne fera pas revenir ! Et puis moi, ça pourrait m'éviter des ennuis ! Parce que j'ai un M&M et ce n'est pas la première fois qu'il sert ! Qu'est-ce qu'il faut que je passe alors ? Mais je ne sais pas ce qu'on fait ! Mais on sort discrètement !